Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde, merci pour votre fidélité, vous êtes le bienvenu, aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de Soundprod de Microsoft Excel. Nous avons une table ici, nous voulons calculer selon la couleur et selon le size. X, M, XL. On va utiliser Soundprod. Donc tout d'abord, on va nommer ça, on va cliquer sélection sur cette table, CTRL SHIFT, touche en bas, on va cliquer sur la formule, sélection. Du coup, la sélection, on prend le premier, le titre supérieur, je valide par OK. Donc ici, si on vérifie, on clique ici pour sur Color, on vous laisse Color, vous avez tout le reste. Donc on va faire, donc j'ai la couleur rouge et M, j'ai ici le total. Donc on va insérer son prod, on va faire égal, on va faire son prod, je clique sur F3, je prends Color, je fais un double clic, je fais égal, car là ça veut dire J2, je ferme la parenthèse, je fais multiplication, maintenant size, je clique sur F3, je prends size, je fais un double clic, je fais égal, H2, je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse de son prod, les deux parenthèses de la fonction sont prod. Et voilà, j'ai le résultat. Je fais un double clic, j'ai immédiatement le résultat. Donc voici son prod pour la couleur rouge et size M. Si je change ici, si je fais X, je vais avoir la couleur et size X. Si je fais XL, je vais avoir les données pour couleur XL. Donc ici, ce qu'on peut faire, on peut faire une liste des relents. Donc on peut faire une liste de relents, je vais faire Ré. Donc on peut faire une liste de relents, je vais faire Ré. On fait Données, Validation de Données. Données, Validation de Données. Donc je prends ici la liste. Ce que je vais faire, je vais prendre les données ici. Je valide par OK. Donc ici, j'ai la liste des couleurs. Et la même chose pour size. Je peux mettre ici size. Et la même chose. Donc je clique sur Données, Validation de Données. Au lieu d'avoir tout, on peut prendre la liste. Ici, je vais prendre MXLX. Et je valide. Donc ici, j'ai couleur. Color, ou bien couleur. Et ici, dans cette liste-là, vous voyez ici, c'est color. Ici, size. Et ici, en lieu de voir cette formule-là, ce qu'on peut faire, on va prendre ici. Color, c'est donc, celui-là, F2. Et size. Je vais prendre D2. Je fais OK. Donc ici, j'ai les dessous-là. J'ai immédiatement le résultat. Ici, je change cette liste-là. Je vais prendre ici, rouge, vert, bleu. Et voilà, j'ai les trois couleurs ici, différentes maintenant. J'enlève ça. Immédiatement, j'ai la formule ici. Je change. J'ai les choix de color dans la cellule F2. Et le choix de size dans la cellule E2. Et le total, c'est SOMPROD. Voici l'application de SOMPROD. Maintenant, supposons que nous avons ici cette table-là. Nous avons les couleurs dans la ligne 1. Et dans la ligne V, nous avons size. Ce qu'on va faire ici, on va faire SOMPROD. On va faire EGAL. SOMPROD. Donc, j'ouvre la parenthèse. On va faire. On peut cliquer sur F3. Je prends COLOR. On va faire double-clic. On va faire EGAL. La cellule W1. Mais attention, je dois fixer la ligne. Donc, je clique sur F4. Une fois. Deux fois. Et la ligne 1 est fixée. Je ferme la parenthèse. Je fais ETOINE. J'ouvre la parenthèse. Maintenant, je prends F3. Pour prendre size. Double-clic. Size EGAL. Je prends la cellule F2. Et maintenant, je veux fixer la colonne. Donc, je clique sur F4. Une fois. Deux fois. Trois fois. Je ferme la parenthèse de size. Et puis, je ferme la parenthèse de SOMPROD. Voilà, j'ai le résultat. Si je copie ça. Et je copie en bas. J'ai tout le résultat. Et bien sûr, ici, il suffit de faire ALT plus. Et j'ai le total des résultats. Donc, voici encore une application de SOMPROD dans Microsoft Excel. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est l'agréable.